bonjour bonjour et bienvenue pour la vidéo que j'aime bien faire quand vient l'automne c'est à dire la vidéo spéciale pâle de l'automne et dans le cadre du pumpkin autumn challenge donc la deuxième édition j'avais beaucoup aimé cette première édition j'avais validé un seul menu il me semble je recommence cette deuxième édition avec un petit peu de livres et plusieurs menus que je souhaite valider je vais pas expliquer le déroulement du comment valider menu etc mais moi je sais pas encore comment je vais les valider si je les valide par menu ou par l'autre façon tout est bien décrit dans le groupe du pumpkin autumn challenge que je vais mettre en barre d'infos donc n'hésitez pas en barre d'infos il y aura toutes les informations que nécessaire à ce concours ci et donc j'ai commencé maintenant j'ai mes petites notes bien sûr donc je vais les lire et le premier menu que je cherche à faire oui je ne sais pas du tout si je vais arriver à le faire mais en tout cas j'ai plusieurs livres qui rentrent dedans donc il s'agit de automne frissonnant donc il y a trois sous catégories qu'il faut valider le cri de la banshee qui concerne des romans d'horreur frisson policiers moi vous savez plutôt ça sera policier s'il ya des choses à mettre dedans la sous catégorie fantômes de l'opéra donc là comme dit le nom c'est à propos de fantômes donc ça j'en ai plusieurs qui vont rentrer dedans je vais vous l'expliquer et ensuite la sous catégorie vous prendrez bien un verre de true blood donc là c'est sur les vampires les zombies des choses qui sont assez sanguinoniques qui mangent un truc c'est peut-être celle où j'ai un peu moins de choix mais en tout cas je vais vous montrer les livres que je souhaite lire dans le cadre de ce musique donc confession d'un automates mangeurs d'opium donc on est dans un univers steampunk et clairement là on est sur une enquête donc policiers vous voyez ça rentre déjà dans la première catégorie on a l'histoire d'une jeune femme qui cherche à résoudre donc dans cet univers steampunk dans le meurtre de sa meilleure amie et j'en sais pas plus mais voilà ça rentre parfaitement dedans ensuite le deuxième livre il s'agit du tome 2 des fantômes de mendon lane intitulé trouble plaisir et donc là on a l'histoire d'une jeune femme qui est fiancée un homme très très sérieux sauf qu'elle rencontre le frère de ce monsieur et que là il a un petit côté canaille un petit côté bite boy qu'elle apprécie particulièrement et tout ça sur fond de aristocratie ondonienne aux alentours de l'époque du victoria je crois il me sens donc voilà tout ce que j'aime et le côté fantôme bah forcément c'est dans le titre et effectivement il y a un fantôme je ne pense pas que ce soit un vrai fantôme mais en tout cas on l'appelle le fantôme de mendon lane dans ce tome ci et les suivants c'est un petit peu la récurrence donc c'est pour ça il rentre dans la catégorie fantôme de l'opéra le prochain livre qui rentre dans cette catégorie et le tome 1 des kergalen thais qui suit le parcours d'une jeune femme qui est une sorcière elle se retrouve à devoir gérer les antiquités d'un château en écosse parce qu'en fait elle est anticaire à la vie et elle y rencontre un jeune homme qui en fait est un fantôme qui est un lord écossais de du moyen âge et il est toujours là dans son château en train de lui hanter donc voilà l'aspect fantôme est clairement là mais on a aussi l'aspect magique donc on pourrait le mettre dans un autre menu dont je parlerai un peu plus tard sur la magie des femmes etc donc clairement ce livre aussi il est totalement automne pour moi vraiment totalement automne et il rentre dans beaucoup de catégories ensuite le livre qui va faire la dernière sous catégorie vous prendrez bien un verre de true blood il s'agit de sorcières associées qui aussi peut rentrer dans un tas de catégories parce que là on est également dans un univers steampunk où il ya des vampires des zombies tout ce que l'on veut comme créatures de l'imaginaire et deux jeunes femmes travaillent dans un cabinet elles sont sorcières associées comme dit le titre et elles aident du coup et vendent leurs différents charmes potions etc donc voilà ça fait vraiment tout un tas de sous catégories je l'ai mis là dedans parce que un des protagonismes principaux est un vampire en plus des deux jeunes sorcières mais ça peut rentrer dans aussi d'autres menus dont je vais vous parler après ensuite le deuxième menu que je souhaite faire il s'agit de automne douceur de vivre où il y a trois sous catégories trick and treat donc un livre qui traite sur l'halloween automne deuxièmement pomme au four tasse de thé et bougies où là on choisit un livre romance ou enfantin ou alors des choses cocon tu vois et bon moi c'est clairement dès la romance que je vais mettre dedans et donc il s'agit de premier tome de lucie valentine intitulé follement écrit par ether weber et donc vous voyez la couverture comment ne pas dire automne quand on voit ce livre aussi et il se passe en automne également et il s'agit d'une romance mais également d'une enquête policière on y retrouve lucie qui est une jeune fille qui gère une agence matrimoniale en fait sauf qu'elle a la particulier de retrouver les objets perdus en fait dès qu'on lui met dessus elle les retrouve et elle se retrouve à mêler à une enquête où elle utilisait son petit don pour ben aider le policier en question qui bien sûr est très beau et ça fait partie du tout une série les lucie valentine c'est cocon c'est mignon c'est automne et ça me rapporte deux points pour cette catégorie là il compte double ce petit ensuite la sous catégorie que je n'arrive pas à prononcer parce qu'en fait c'est un long titre je vais le lire donc la feuille d'automne emporté par le vent en rond de monotone tombant tourbillonnant très très poétique donc il s'agit d'un livre qui a des couleurs automnales donc jaune orange marron enfin voilà ce genre de choses dans cette sous catégorie si j'ai choisi de lire le seigneur des highland de terry brisbane qui clairement pour moi est super automne on a des petites feuilles et tout là franchement je vois pas ce que je peux faire de plus c'est aussi une romance historique donc elle rentrerait potentiellement dans pomme au four tasse de thé bougie donc dans cette histoire ci on a l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve mariée de force en écosse du moyen-âge bien sûr son mari est hyper beau etc elle a pas envie de trop être proche de lui mais elle a pas trop le choix honnêtement et ça veut dire que bien sûr son mari sera plus que ce qu'il ne semble être etc vous voyez le genre de choses moi j'aime bien et j'ai envie de lire là clairement quand je vois ça je me suis si pour toi marine tu l'as gardé exprès tu peux le lire maintenant ensuite le troisième menu que je veux faire il s'agit de automne en sorcelant avec la première catégorie witches brew où là il s'agit d'un livre parlant de magie dans un univers sf ff donc science fiction fantastique fantasy alors là clairement j'avais un tas qui rentrait donc déjà de ceux que je vous ai montré il y en a un tas qui rentrent dans cette catégorie mais dans celui ci je vais mettre tout simplement harry potter et l'enfant maudit parce que oui je vais enfin le lire et qui dit mieux que magique harry potter honnêtement et puis c'est parfait je pense que là ce sera le moment parfait la couverture fait déjà une automnale pareil donc voilà clairement c'est un livre pour ce challenge la dernière sous catégorie qui existe dans cet automne en sorcelant il s'agit de cristo tarot et en sang et là c'est plus sur un livre traitant de ésotérisme etc j'ai décidé d'y mettre le seigneur des runes de sabrina jarima dans cette histoire ci on se retrouve donc en norvège enfin du moins au royaume viking on a un jeune homme qui en fait se retrouve à la suite d'une bagarre inanimé chez une jeune femme qui va prendre soin de lui et la chose très importante ici ce sont les runes les gens y croient les gens lisent dedans donc pour moi ça va parfaitement dans cette catégorie de cristo tarot et en sang clairement on va lire dans les runes on va lire dans l'avenir c'est très très ésotérique etc donc voilà et puis ça reste en aventure et pension donc j'ai hâte de lire et encore une couverture hyper automnale donc voilà ça rentre parfaitement dedans le seul menu que je n'ai pas fait c'est le menu automne en chanteur comme dernière fois parce qu'il s'agit plus de légendes de contes etc ce que je n'ai pas trop dans mes livres mais bon il y en a qui pourraient éventuellement rentrer dedans mais voilà j'ai pas voulu me lancer dans un quatrième menu quoique je pourrais peut-être le faire si je me rends compte que je suis en galère dans les menus précédents mais j'ai un livre que je vais à tout prix lire et que je ne sais pas dans quelle catégorie maître donc si jamais vous savez vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire il s'agit de covenant tome 1 s'intitule sans mêlée et qui est écrit par jennifer allermé en trottes et publié chez j'ai lu donc quand on dit covenant pour moi c'est sorcière donc ça pourrait rentrer dans automne entorcelant sans problème je pense et dans cette histoire si on a des gens qui s'appellent les émettoy qui sont les enfants des demi-dieux et qui ont des pouvoirs gens exceptionnels et ils font parfois des sans mêlée c'est à dire qu'ils font des bébés avec des humains et ces sans mêlée ont le choix d'intégrer une une académie de devenir des centimèles et de chasser les démons notre héroïne se retrouve dans ce cas là elle intègre l'académie pour devenir sentinelle et bien sûr elle se prend d'amour pour un hématoy sauf que bien sûr c'est interdit donc voilà on est sur du young adulte mais j'ai entendu énormément de bien sur cette série parce qu'il paraît qu'elle s'éloigne assez vite des clichés moi j'ai beaucoup aimé la série luxe que je n'ai toujours pas terminé encore une fois et donc je pense que je vais être à fond dans ce tome ci donc voici pour ma pâle du pumpkin out and j'allège donc comme vous voyez il ya vraiment des choses que je vais pouvoir bouger d'une catégorie à l'autre là pour l'instant c'est pas fini du tout c'est pas figé je pense que je vais peut-être me réorganiser au fur et à mesure de mes lectures mais clairement il y en a une qui me teinte déjà je sais pas comment je vais attendre le premier septembre pour la lire c'est les seigneurs des highlands j'ai tellement envie de lire là tout me fait envie là franchement et vous avez vu c'est quasiment que des couvertures automnales que j'ai choisi je les avais gardé exprès dans ma pâle et là je ressors ça me fait plaisir donc si vous avez des commentaires parce que vous avez lu de ces livres n'hésitez pas dites moi si jamais vous avez des suggestions de lecture pour mon pumpkin out and challenge de cette année ou de l'année prochaine on verra ben n'hésitez pas en commentaire et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous